Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit et ce mois-ci, vous pouvez remporter le jeu de votre choix ou bien même une carte PSN, Xbox, Nintendo Switch. Bref, c'est gratuit. Pour participer, le lien est dans la description de cette vidéo. Et par la même occasion, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Les jeux sont vraiment pas chers. Yeah ! Dragon Ball Legends et son PVP catastrophique. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce jeu de Dragon Ball Legends. Mais une vidéo où là, je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur l'état actuel du PVP qui ne me convient absolument pas. On va aller directement sur le jeu, voilà, pour illustrer tout ceci. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous mettre directement mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobasofianlegeek. Le lien est dans la description de cette vidéo, tout comme j'ai pu vous le dire. Pour le lien Instant Gaming, participez au jeu concours, c'est gratuit. C'est ton jamais. Demain, je vais avoir 35 ans. Voilà, le 12 août, je vais avoir 35 ans. Donc, demain, jeudi, vers 18h30, je serai en live YouTube pour déguster des plats Dragon Ball que Ludivine m'aura préparé. Donc, on va voir un petit peu si elle est toujours aussi bonne en cuisine, tu vois. Et bien évidemment, il y aura une FAQ. Donc, n'hésitez pas sous ce tweet. D'ailleurs, voilà, vous avez commencé, j'ai mis le tweet il y a 14 minutes, ça y est, vous avez déjà posé 22 questions. N'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai demain en live. Voilà. Également, il y a des nouvelles infos sur le jeu, Dragon Ball Legends. Il y a une vidéo and stuff qui est planifiée et prévue sûrement pour mardi 17 août dans l'après-midi. On ira, bien évidemment, suivre cette vidéo and stuff qui devra sans doute annoncer un voire deux persos Legendary Finish plus peut-être également d'autres sparkings. Et il y a également le retour du portail 600 PZ LF qui va arriver prochainement. Le fameux portail où, voilà, tu peux obtenir les 600 PZ sur un LF avec également d'autres PZ pour les sparkings. C'est très rentable. On ne va pas se mentir. C'est très, très rentable ce genre de portail sur le jeu Dragon Ball Legends. Par contre, attention, dites-vous bien que ça, ça risque d'arriver là ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Mais que mercredi prochain, vous avez également les nouveaux persos qui vont arriver. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Il y aura la vidéo and stuff. Je vous le rappelle, mardi, on sera en live pour suivre tout cela. En attendant, revenons sur Dragon Ball Legends. Hier, en live PVP, ça a été vraiment horrible. Ça a été horrible. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. la plupart des games lagués. Alors certes, c'était le dernier jour avant la remise à zéro de la saison PVP. Donc, beaucoup de monde qui joue sur le jeu. Ça, c'est, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Malheureusement, le jeu en 3 ans, de jeu en plus de 3 ans, malgré que ça leur rapporte des millions, avec les invocations, etc., n'ont toujours pas investi dans des serveurs pour la stabilité du PVP. Donc, tu as un jeu mobile qui se veut être un versus fighting, avec online, PVP, etc., mais qui n'a pas de serveur pour une stabilité. Ça, c'est un premier point. Donc, parfois, eh bien, tu tombes dans des games où ça lag. Ça lag pas à cause des joueurs que tu vas affronter. Ça lag à cause du jeu, tout simplement. Parce que toi, tu peux être en Wi-Fi avec la fibre, mais tu vas affronter un mec, ça se trouve, qui est en 3G, 4G. Voilà, il est dans le bus, dans le train, peu importe. Et du coup, ça ne va pas être compatible avec ta connexion et il va y avoir des lags. Ça, c'est un point déjà négatif sur le jeu. Je vais être honnête avec vous. J'ai toujours été honnête avec vous, sans langue de bois. Je ne comprends pas comment Bandai Namco et Dimps, les développeurs, n'ont toujours pas mis des serveurs pour une stabilité sur le jeu. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a les joueurs cancer. Les joueurs qui s'amusent à tricher avec leur fameux cheat, le lag switch, ou bien même maintenant, c'est devenu à la mode, tu en as à l'appel, les fameuses déconnexions match nul. Comme ça, tu as perdu du temps. Déjà, tu perds beaucoup de temps à trouver une game. Et en plus de ça, tu vas perdre ton temps dans la game parce que, eh bien, si lui, il gagne, tout est bon pour lui. Par contre, si lui, il perd, il te met la déconnexion match nul. Tu as zéro point. Tu as perdu du temps. Ça aussi, c'est un problème. Moi, je ne comprends pas. On a eu, soi-disant, des mises à jour pour que ce soit beaucoup plus stable. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper des tricheurs, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Le jeu a plus de trois ans. Il n'a pas évolué dans le bon sens en PVP. Il a régressé en PVP. Clairement, c'est un fait. Trois ans en arrière, tu jouais, parfois, il y avait des lags, etc. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Alors, dites-le moi, vous aussi, dans les commentaires si c'est pire également pour vous ou si je me fais des films. J'en sais rien. En tout cas, vu les retours que j'ai en live, vous êtes nombreux et nombreuses à être d'accord avec moi. Mais voilà, à un moment donné, il faut qu'il se bouge. Bandai Namco et Dimmes. C'est bien beau de nous sortir des persos. C'est bien beau. Voilà, c'est la nostalgie de Dragon Ball. On kiffe Dragon Ball. C'est pour ça qu'on joue à ce jeu-là. Mais tu retires tout le skin, d'accord ? Toute l'image de Dragon Ball sur ce jeu, personne n'y joue. Soyons honnêtes, personne n'y jouerait. Mais voilà, vu que les attaques sont super fidèles à ce qu'on connaît de l'animé Dragon Ball, les personnages sont hyper bien faits. La modélisation est hyper bien faite en 3D et tout ça. Il y a des choses très intéressantes dans le jeu Dragon Ball Legends. Ce n'est pas ça le problème. Même si ça manque de contenu, etc. Mais si au moins, on aurait un PVP stable, ça serait beaucoup mieux. Donc, je vais vous montrer directement une game que j'ai eu l'occasion de faire hier avec vous en live. Une game horrible. Et ça, c'était une game parmi tant d'autres. Parce qu'il y en a eu plein hier de games comme ça. Et ça commence à être problématique. Franchement, ça commence vraiment à être problématique. Et ça te casse ton envie de vouloir évoluer, de poncer le PVP. Donc, on va aller voir cette game. Effectivement, c'était un tricheur. Il s'est amusé à lag, etc. Et du coup, il n'y a pas de plaisir. Quand il y a ça, il n'y a pas de plaisir. Allez, je vous mets la game. 13 étoiles, lui. Il a combien ? 11 étoiles. Putain, je n'avais pas vu. 11 étoiles le Gohan Revive. Ah, mais c'est trop la vérité, frère. 11 étoiles. Bon, là, il va prendre les 3, là. Préparez-vous. Là, ça va chier des bulles. Bon, là, ça va être chaud. J'ai clair. Il y a clairement un écart de fou entre les deux teams. Ah, donc là, il a le temps de me voir arriver. Ah, c'est bon. J'aurais bien voulu rising rush là-dessus. Mais, putain, mais les dégâts. Putain, en plus, mais il fait son main maintenant. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les frères. Putain, mais c'est là où tu vois que les mecs, en fait, ils ne sont pas très bons. Ils ne sont même pas bons du tout pour dire. Je suis obligé rising rush, de toute façon, il y a deux. Vas-y, mais en un, voilà, si tu veux, il n'y a pas de galère, mais je suis obligé rising rush. Mais vous avez vu ou pas ? Les mecs, en fait, ne sont pas bons. Ça n'a aucun sens de mettre le main avec Gohan et CJ2 maintenant. C'est juste là, les étoiles, là, avec leur team méta, là, qui fait la différence. Ah, d'accord. Ils n'ont aucune stratégie, mais je te jure. Ah, 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 bah voilà. Ah bah voilà, ça y est, ça se met à laguer. Bah ouais, forcément, sinon, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, sinon. Bah ouais. Putain, mais sans déconner. Non, franchement, c'est bon, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. La vérité, il y en a marre. Franchement, c'est trop, là. Là, c'est trop. Le nombre de mecs... Putain, en plus, il ne tombe pas, son bordel. Donc là, il fait un pas sur le côté. Yes. C'est full lag aujourd'hui. Ah, de ouf, de ouf, sans clown. En plus, il fait n'importe quoi. Franchement, ça m'énerve. On arrive à là parce qu'il y a des lags, des machins. Il fait n'importe quoi. C'est ça, le pire. Là, c'est juste qu'il a une team hyper costaud. Mais regarde, regarde. Regarde. Ne me dites pas qu'il ne fait pas exprès. Regardez. Regardez. Faut pas dire qu'il ne fait pas exprès, là. Faut pas dire qu'il ne fait pas exprès, là. Franchement. Après, on va dire, mais pourquoi tu reportes ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu reportes ? Vous voyez ou pas ? Beau jeu, hein. Ah ! Connexion instable. Très beau jeu. Très, très beau jeu. Voilà. Non, mais sans déconner. Franchement, il est où le plaisir, là, de faire du PVP, là ? Franchement, il est où le plaisir dans ce putain de jeu pour faire du PVP ? Là, franchement. C'est trop haut. La vérité, c'est trop haut. Donc, tu ne peux pas faire de charge step ou quoi, là. Tu ne peux pas essayer d'enchaîner. Là, c'est mort. Voilà. Vous avez vu ? Connexion instable et tout ça, hein. Voilà. Mais il ne fait pas exprès. Ce n'est pas un tricheur. Bah, non. Pourquoi tu vas le report, Sofiane ? Bah, voyons. Ce n'est pas un tricheur, ça. Bah, non. Voilà. C'est quand même dingue. C'est dingue. C'est dingue, bien. C'est dingue. Allez, mange. Oh, putain. Oh, putain. Alors, toi, que je suis content de te contrer le Razine Rush. Allez, dégage. Allez, dégage. Ouais, là, c'était un bot à la fin. Bah, frère. Il savait très bien qu'il allait perdre. Bien évidemment qu'il allait déco juste avant la fin. Il savait très bien. Allez, ça dégage. C'est report et tout ça, là. Vas-y, franchement. C'est... Tiens. Hé, tu vas même te manger le truc. Ne me fais pas perdre mon temps. Bonne équipe. Parce que, alors, toi, je crois que tu étais le pire des cheaters qu'on a eu ce soir. Non, mais sans déconner. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, il te nique l'expérience sur le jeu, ces mecs-là. Il te nique ton expérience sur le jeu. Comportement indésirable. Voilà. Et déconnexion intentionnelle. Voilà. Allez, dégage. Alors, il a une team de fous. On se demande même s'il n'a pas cheaté pour avoir autant d'étoiles, du coup. Parce que 11 étoiles, le Gohan et les Free Vive. Combien ? Il y avait 13 étoiles, le Gohan, SCJ2, Zenka. Il avait 7 étoiles, je crois, le Mirai, Gohan et tout. La team méta la plus forte du jeu. On a pu voir. Il ne s'est pas joué. Il a fait n'importe quoi. Le main en début de game avec Gohan, SCJ2, tout ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Il était claqué en plus. Mais frère, je crois que c'était le plus claqué du live qu'on a affronté. Il a la plus grosse team, les pires bugs, les pires cheats. Et c'est le plus claqué. Voilà, vous avez vu ce magnifique combat. Horrible. Dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. J'ai gagné, certes, mais il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir. Et si vous voulez, ça vous coupe votre hype pour continuer à avancer en PVP. Par exemple, si tu as une heure devant toi et tu te dis « Tiens, je vais me consacrer au PVP des Belles Legends. Je vais enchaîner les matchs. » Ce n'est pas possible. Parce que déjà, tu mets trop de temps à trouver une game. Et en plus de ça, tu vas tomber sur des parties qui vont laguer. Pas à cause des joueurs, comme j'ai pu vous le dire. Mais à cause du jeu, parce qu'il n'y a pas de serveur. Et des fois, tu tombes également sur des cheaters. C'est trop. Franchement, c'est trop. Et je trouve ça dommage. Parce que Dragon Ball Legends est un jeu qui a un énorme potentiel. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il a un potentiel monstre, ce jeu. Mais il n'est pas bien exploité. Il n'est même pas du tout exploité. Clairement. Là, on est vraiment aux prémices. Tu vois. Il y aurait tellement mieux à faire en termes de contenu, en termes de stabilité. Mettez des serveurs, etc. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Malheureusement, voilà. Il n'y a pas ça. Alors, je tiens également à préciser une chose. Dans le boutique, on a eu une mise à jour aujourd'hui. Les tarifs ont baissé. Vous voyez là, par exemple, les 2500 cristaux avec le robot. Normalement, c'était 17,99€. C'est baissé à 15,99€. Il y aura également les fameuses promos des cristaux qui étaient à 43,99€. Les 3000 cristaux, ils passeront à 40,99€. Les 3000, etc. Ok, ça c'est bien. Voilà. Ça baisse un petit peu. Ok. Pas de soucis. Mais ce n'est pas le tout de vouloir faire cracher les joueurs. Derrière, après, rendez-nous l'appareil. On a des persos. On a invoqué. On vous a fait gagner de l'argent. On veut une stabilité pour jouer en PVP avec ces persos. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouces bleus également. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Il faut qu'on se fasse entendre. Voilà. C'est compliqué. C'est peut-être jeter un caillou dans un océan. Voilà. Mais, voilà. Il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, le PVP est devenu moins bon qu'il y a 3 ans. Le PVP, pour moi, a régressé. Il y a beaucoup plus de bugs, beaucoup plus de cheaters, beaucoup plus de déconnexions et beaucoup plus de lags donnés par le jeu directement et non pas par les joueurs, comme j'ai pu vous le dire. Voilà les amis. N'hésitez pas encore une fois à aller dans la description de cette vidéo pour participer au jeu concours gratuit Instant Gaming. Si vous pouvez avoir la chance de gagner un jeu ou une carte PSN, etc. Eh bien, c'est cadeau. Ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !